bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ma chaîne principale de youtube et à la présentation des événements historiques entre les années 1953 et 2020 je suis arrivé à l'année 1982 c'était une année normale de 365 jours mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette année regardons l'année 1982 a commencé et s'est terminée un vendredi le 1er janvier 1982 en france le prix unique du livre d'une part de l'IGF ou l'impôt sur l'artune d'autre part ont été mises en oeuvre le 13 janvier 1982 une ordonnance a instauré la durée de le saint siège où le vatican et la grande bretagne ont rétabli la plénitude de leurs relations diplomatiques restreintes depuis quatre cent cinquante ans 4 février 1982 le premier bébé éprouvé de français fécondation à mon nom le 27 février 1982 jean-jacques anneau a reçu le césar du meilleur film pour la guerre de décentralisation a institué les conseillers générés généraux élus au suffrage universel et leur a confié les pouvoirs jusque-là attribués au préfet le 3 mars 1980 dans le paris toulouse faisant cinq morts et 27 blessés le 2 avril 1982 l'invasion est malouine en anglais fortement iwans territoire britannique d'outre mer par l'argentine parce que les îles fortement ou malouine se situent à l'est de la côte atlantique de l'argentine et dans dans cette guerre les forces britanniques ont gagné une assez rapide et facile victoire regardons un peu l'article de wikipédia en français sur cette guerre à l'époque l'argentine était encore une dictature militaire le gouvernement civil y en a été restauré en 1983 en argentine alors cette guerre a commencé le 2 avril 1982 et a terminé ou est terminée le 14 juin 1982 les forces britanniques ont gagné cette guerre il y avait il y avait 20 000 soldats britanniques contre 10 000 soldats argentiniens ou argentines et selon le wikipédia français 258 soldats britanniques sont morts contre 649 soldats argentines seulement 100 soldats britanniques ont été faits prisonniers contre 11 313 soldats argentiniens le conflit a été causé par par position sur la souveraineté de ces archipels placé par l'organisation des nations unies sur la liste des territoires contestés ce conflit s'est inscrit dans la continuité des controverses qui ont commencé dès la découverte de ces îles qui avaient été occupés successivement par la France l'Espagne puis par le Royaume-Uni Politiquement la déroute argentine a de lourdes ou a eu de lourdes conséquences puisqu'elle a précipité la chute de la junte militaire qui avait pris au pouvoir présidente Isabelle Perron en 1976 et qui a été remplacée par le président Raoult après avoir été démocratiquement élue de son côté le gouvernement conservateur britannique de la première ministre Margaret Fatt en 1983 en 2012 l'Argentine a voté la déclaration de Ushuaia qui est une ville d'extrême sud de l'Argentine demandant le respect des résolutions de l'organisation des nations unies malgré trois décennies passées ou maintenant presque quatre décennies passées et les tentatives répétées de pacification du conflit l'organisation des nations unies considèrent toujours les archipels comme des territoires non autonomes dont la souveraineté n'a pas n'a pu être départagée entre l'Argentine et le Royaume-Uni l'Argentine le 22 avril 1982 il y a eu un attentat à la rue Marbeuf à Paris faisant un mort de 63 blessés le 25 avril 1982 l'Israël a complété la restitution de la péninsule du Sinaï à l'Egypte le 29 avril 1982 l'acteur et comédien français Marcel Raymond Bussière est mort il était né le 3 novembre 1907 le 6 mai 1982 la sportive belge Didace était la première femme à réussir l'ascension de l'Algérie en Himalaya à 867 mètres le 8 mai 1982 le coureur automobile canadien et québécois Gilles Villeneuve est malheureusement mort dans un accident en opération du Grand Prix de Belgique le 10 mai 1982 après la conférence de Stockholm en 1972 le deuxième sommet de la Terre s'est déroulé en Nairobi au Kenya du 10 au 18 mai 1982 le président des États-Unis Ronald Reagan a détaché sa fille pour représenter son pays et le sommet serait un échec ou un échec le 28 mai 1982 le pape Jean-Paul II a effectué la première mai 1982 l'actrice allemande bien qu'elle soit née ou qu'elle fût née en Autriche Romy Schneier née le 23 septembre 1938 a été trouvée morte depuis longtemps l'Autriche-Hongrie pendant la deuxième moitié du 19e siècle ils ont plus sur elle alors je dois ouvrir de nouveau oui ici Romy Schneier dans quelques instants j'espère et je prie que oui son nom de naissance était Rosemary Agderène Albach elle était née le 23 septembre 1938 à Vienne en Autriche ou à Ostmark après l'occupation allemande de l'Autriche nommée en Schuss en allemande ses films notables étaient l'important c'est d'aimer une histoire simple sissi et la piscine elle est devenue une citoyenne française dans les années 50 vers l'âge de 15 ans elle a commencé sa carrière d'actrice dans le genre Heimatfilm ou la région domestique ou région natale film allemand de 1955 à 1950 l'impératrice Elisabeth d'Autriche d'un époux était qui est l'empereur Francis Joseph de l'Autriche Hongrie surnommée Sissi dans trois films Sissi 1955 Sissi Imperafris 1956 et Sissi Face à son destin 1957 qui lui ont valé succès et reconnaissance internationale en 1958 Romy a rencontré l'acteur Alain Delon avec lequel elle s'est fiancée l'année suivante elle s'est installée alors en France où elle jouait dans le câble de l'époque sa relation avec Alain Delon a pris fin en 1963 tandis qu'elle a entamé une carrière aux Etats-Unis par la suite elle se mariera ou marierait deux fois le fils de son premier mariage est mort dans un accident en 1981 à l'âge de 14 ans et en mai 1982 âgée de 43 ans Mme Schneider a été retrouvée morte dans son appartement parisien Mme Schneider a obtenu par deux fois le César de la meilleure actrice pour ses rôles dans l'importance et l'aimer simple 1978 28 28 18 18 18 18 18 18 18 Le 21 février 1967, son père est mort à Vienne d'un infarctu pour s'y souffrir pendant toute sa carrière. Tout à l'heure, comme une épouse et une mère anonyme dans son appartement de la Winklerstrasse ou la rue Winkler à Berlin à Grunewald, sa carrière a redémarré le rôle de Marianne dans la piscine au cours duquel le couple Delon Schneider s'est réformé dans la fiction. Ce n'était pas le cas dans la vie privée, contrairement à ce qu'a pu suggérer la presse de l'époque. En 1970, elle était la vedette principale aux côtés de Michel Piccoli du film dramatique de Claude « Sauter les chaussures de lignes ». Elle a assuré une grande notoriété en France et a marqué le début d'une longue collaboration avec le metteur en scène. Femme engagée, elle se prononçait pour l'avortement libre en Allemagne de l'Ouest dans le magazine Stern, l'équivalent du Manifeste des 343, publié en France dans le Nouvel Observateur. Ce qui lui a vaut d'être inquiété par le tribunal de Hambourg. Elle est sortie à cette époque avec le producteur américain Robert Evans. En 1972, elle s'est séparée de son époux Harry Mayen. En 1973, pendant qu'il a eu une histoire, il prendrait fin trois mois plus tard, laissant l'actrice désespérée. Jean-Claude Briali et Jacques Dutron confirmeraient l'importance de cette relation pour Romy Schneider, à qui Trintignan témoignera toujours son admiration et son affection. En 1974, elle est tombée dans une grave dépression après le tournage éprouvant de l'importance et s'est aimée d'Angèle Jouawski, un directeur du film polonais, et à la suite de sa liaison interrompue avec Jacques Dutron, autre vedette du film. Alors, les vieux demandes de l'alcool et des médicaments ont ressurgi que le milieu artistique de Harry Mayen lui avait fait découvrir. Malgré la surveillance de son secrétaire Daniel Giacini, elle est part dissimulée entre les pages de ses livres. En outre, elle fumait jusqu'à trois paquets de cigarettes par jour, ce qui a dégradé rapidement sa santé. Le divorce ou l'heure, Harry Mayen lui a réclamé la moitié de sa fortune en échange de la conservation de la garde de leur fils David, a été prononcé le 5 juillet 1975 à Berlin-Ouest, en l'absence des deux intéressés. Le 18 décembre 1975, elle a épousé Daniel Giacini à Berlin. Le 31 décembre 1975, vers 18h, elle a ressenti de violentes douleurs au ventre. Elle a fait une fausse couche le 31 décembre 1975 à Berlin-Ouest, un virus contracté au cours de l'extraction d'une donne de sagesse une semaine au patron. Le 21 juillet 1977, à l'âge de 38 ans, elle a accouché prématurément d'une fille, la future actrice Sarah Biazini à Gassin dans la barre. La césarienne l'a épuisée. Elle est restée une année entière auprès de sa famille, puis elle a repris à nouveau le chemin des plateaux du cinéma. Ses rapports avec son mari se sont dégradés dès 1979. Romy était souvent absente en raison de son métier, et Daniel Biazini est sorti pour la nuit. Elle est partie alors en vacances au Mexique seule avec Sarah, mais pendant son séjour, un télégramme adressé le 15 avril 1979 lui a annoncé le suicide à Hambourg de Harry Mayen, son ex-mari. Très affectée, elle est rentrée d'Acapulco pour assister à ses obsèques. Elle a divorcé, ou elle s'est divorcée de Daniel Biazini en février 1981. La même année, sous la direction de Jacques Ruffio, elle a commencé le tournage de la passante du Sans Souci, que des incidents allaient interrompre à plusieurs reprises. En avril, elle est partie, comme tous les ans, en cure de thalassothérapie ou thérapie de l'eau à Kiberon. Elle s'y est brisée, le pied de gauche, en cependant rochée sur une plage sous l'objectif du photographe Robert Lebec. Le 23 mai, elle est rentrée à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour une ablation du rein droit à la suite de la détection d'une tumeur. Mais par l'intermédiaire de Claude Berry, elle a rencontré le producteur Laurent Pétain, célibataire, plus jeune qu'elle, avec lequel elle a entamé une relation amoureuse. Laurent Pétain lui a redonné confiance et elle a pu achever le tournage du film de Jacques Ruffio. Le 5 juillet 1981, David, le fils de 14 ans, qu'elle avait reçu avec Daniel Mayen, a passé le dimanche ou passait le dimanche à Saint-Germain en Lai, chez les parents de Daniel Biasini, l'ex-beau-père de David. L'après-midi, vers 16h30, David était de retour à la maison, mais le portail, haut de deux mètres, a été clos. Pour ne pas déranger sa famille, il a escaladé le mur d'enceinte comme il en avait l'habitude, mais il a perdu l'équilibre et dans sa chute, il est tombé sur les pointes du métal de l'angry. Celles-ci, lui, ont perforé l'artère fémorale. Il est mort le soir même à l'hôpital. Des paparazzis, costumés en infirmiers, ont pénétré dans le service funéraire pour photographier l'adolescent sur son lit de mort. Chromie Schneider a été anéantie. Elle exprimerait sa colère quelques mois plus tard dans une interview accordée à Michel Rucket, diffusée dans l'émission Champs-Élysées en avril 1982. Que des journalistes se déduisent en infirmiers pour photographier un enfant mort ? Où est la morale ? Où est le tact ? Au matin du 29 mai 1982, Chromie Schneider a été retrouvée morte par son compagnon Laurent Pétain dans son appartement parisien du 11, pris barbée de Joyeux, dans le 7e arrondissement. Elle avait à sa mort 43 ans. La police a retrouvé sur son bureau une lettre 1 achevée, un mot d'excuse, sa fille ayant la rougeole, pour décommander une séance de photographie et d'une interview, portant une longue rature montrant qu'elle a dû s'effondrer en l'écrivant. Le magistrat Laurent Davin a préféré classer l'affaire sans autopsie pour, dit-il, ne pas casser le mythe. Quant à savoir si elle s'est réellement suicidée par Barbie Turic, s'il s'agissait d'un abus accidentel de ses produits ou d'une mort naturelle, le journaliste Guillaume Eben affirmerait ultérieurement qu'elle ne s'est pas suicidée, mais elle est morte de ses excès. En 2012, l'anniversaire des 30 ans de sa mort, Claude Pétain, ami intime de Romy et belle-sœur de Laurent Pétain, a prétendu que la mort de Romy Schneider était absolument naturelle et qu'elle n'avait pas été causée par un abus de Barbie Turic et d'alcool, comme l'avait spécifié la presse à l'époque. Alors, procédons. Le 1er juin 1982, la joueuse de tennis Justine Hénin est née. Elle remporterait cette victoire au tournoi du Grand Schleim entre 2003 et 2007, dont 4 à Roland-Garros. Le 4 juin 1982, François Mitterrand a choisi Versailles pour organiser le G7 du 4 au 6 juin 1982. Le contraste entre le thème du sommet, l'aide au pays en voie de développement et le luxe affiché, dîner dans la galerie des glaces, feu d'artifice et musique à cheval de la garde républicaine, était à peine abordé par les journalistes. Le 5 juin 1982, l'Américaine naturalisée, originellement tchécoslovaque, Martina Navratilova, a gagné le tournoi de tennis simple d'homme de Roland-Garros face à sa compatriote américaine, Andrea Jaeger, avec le score de 7 à 6 et 6 à 1. Le 6 juin 1982, l'opération paix en Galilée a commencé. L'Israël a envahi le Liban afin d'arrêter, si possible, les appels terroristes et militants de libération de la Palestine. contre les régions du nord d'Israël. Le Suédois Mats Glander a gagné le tournoi de tennis simple messieurs de Roland-Garros contre l'argentin Guy Germont-Garros avec le score de 1 à 6, 7 à 6, 6 à 0 et 6 à 4. Le 10 juin 1982, à l'âge de seulement 37 ans, le cinéaste allemand, très célèbre, bien que controversé, Rainer Werner Fassbinder, est mort. Et je vais lire quelques extraits de sa biographie disponible au web et en français. Il est né le 31 mai 1945 à bord de Rieshofen en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, en Munich. Il était un réalisateur, un acteur, un écrivain et un metteur en scène. Ses films nommables étaient les suivants, selon cet article de Wikipédia. « Prenez garde à la sainte putain, les larmes amères de Petra von Kant, tous les autres s'appellent Ali, le droit du plus fort, le mariage de Maria Braun, Lily Marlène et le secret de Véronika Foss. » Et ses séries notables de la télévision ont inclus Berlin Alexander Watts. Il était l'un des représentants du nouveau cinéma allemand. ou plus spécifiquement d'Allemands de l'Ouest, des années 1960 et 1970. Il était également acteur, auteur et metteur en scène de théâtre. Fils d'un médecin, Helmut Fassbinder, qui a vécu entre 1918 et 2010, est une traductrice anglais-allemande, Lieslotte ou Lilo Pempeit, 1922 à 1993. Il était enfant unique, au grand dame de ses parents, qui se sont divorcés en 1951. Le jeune Rainer avait alors six ans. Sa père s'est remarié en 1959, avec le journaliste Wolf Hilder. Bénéficiant d'une éducation libérale, voire libertaire, il s'est intéressé très jeune et de manière autonome au cinéma dévorant film sur film. Il a réalisé en 1965 un premier court-métrage, This Night ou Cette Nuit, qui semble avoir été perdu. En 1966, il a réalisé Le Clochard, un hommage au film d'Éric Romère, le signe du lion. Puis, il a fini par collaborer avec des troupes de théâtre expérimental. Il s'est fait connaître lors de la saison théâtrale de 1967 à 1968, en Munich, pour ses mises en scène qui ont réelit de manière anticonformiste des textes classiques où on valorisait des œuvres contestataires. Il a fondé sa propre troupe l'antithéâtre pour laquelle il a écrit la majorité de ses pièces de théâtre de 1968 à 1971. Hannah Chigula Chigula ou Chigula a travaillé déjà avec lui. C'était ou c'est une comédienne, une actrice allemande. Il a joué dans Le fiancé, la comédienne de Macron de Jean-Marie Straub et Daniel Guyet en 1968, auxquels il a rendu hommage dans son premier long métrage en 1969. Influencé par les mélodromes de Douglas Sirk, auteur qu'il a rencontré en 1971, et auxquels il a imprunté la rhétorique de l'excès, la flamboyance et l'éclat des couleurs. Il a revendiqué également une filiation avec la nouvelle vague française. Jean-Pierre Melville pour la maîtrise plastique de sa réalisation et l'archétype du film de gangsters. Éric Romère pour sa dimension littéraire et sa peinture des sentiments dans les sociétés modernes. Ou encore Claude Chabrol pour son art de l'ambiance, son ironie et sa représentation à l'offre de la vie provinciale. Dans une moindre mesure, l'œuvre de Fassbinder a porté l'empreinte de Jean-Luc Godard pour sa relecture critique des genres classiques, son art de la citation, son contenu sociologique, politique ou militant et son goût de l'expérimentation. Forts raccords, dialogues en décalage, mouvements de caméra ou plans identiques répétés d'un personnage à l'autre, etc. Le cinéaste était également proche du film noir ou des films policiers des grands réalisateurs hollywoodiens tels que John Huston, Ron Walsh et Howard Hawks. Bien qu'il fût marié de 1970 à 1972 à Ingrid Coffin pour qu'il a écrit plusieurs chansons, « Alles aus Leda, Freitag in Hotel, le vendredi dans un hôtel, Nietzsche, « Die Straßen stinken, les rues m'énervent » ou « ont une mauvaise odeur » littéralement traduit. Il était bisexuel. Comme Ingrid Coffin l'a expliqué, Rainer était un homosexuel qui avait aussi besoin d'une femme. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Il a aussi eu une relation tumultueuse avec Irm Hermann et de 1978 à 1982. Il a vécu avec Julian et Laurence, devenu depuis présidente de la fondation Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder faisait aussi participer à sa mère, Lilo Pempreit, à 17 de ses films en lui confidant de petits rôles. Il y a eu beaucoup de gens qu'il connaissait dans sa vie privée comme membres de la famille et aussi amis et même des gens, la plupart d'entre eux hommes, autres hommes auxquels il était ou à qui il était amoureusement lié. et aussi son corps des acteurs et des actrices était assez constant d'un film à l'autre avec l'exception partielle de ses derniers films. Et aussi il avait l'habitude d'accepter les premiers métrages des premières vidéos pour ses films au lieu de refilmer les siennes et il avait aussi l'habitude de mettre les practices des films. Probablement il aurait aimé beaucoup le YouTube et les autres sites de l'Internet où il est possible de filmer une vidéo ou même un film réel en direct. Et ses habitudes rapides de produire des films faisaient possible pour lui d'être en train de produire quatre ou cinq films à la fois et de les finir avant les dates prévues dans les horaires et pour qualifier pour les dursaires du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest. À partir de 1972 ses films ont évolué ils sont devenus plus professionnels personnels et étoffés. Il était désormais acclamé par la critique à chaque festival de Berlin mais il est resté ignoré par les jurys successifs jusqu'à son avant-dernier film de Véronika Voss qui a reçu L'Ours d'Or en 1982. Dans les années 1990 il a créé des personnages féminins mythiques qui comptent parmi les plus fascinants du cinéma d'après-guerre et dont les films éponymes sont passés à la postérité. Maria Braun et Fibriste et Lalle Andersen toutes trois incarnées par Hannah Chibula joué par Barbara Soukova ou encore Petra von Kant incarnée par Margit Carstensen. À travers ses portées de femmes Fassbinder a brossé un tableau de la société allemande des heures sombres du nazisme au miracle économique des années 1950. Il a évoqué en effet l'intolérance de racisme affiché ou refoulé les illusions perdues les bassesses la bilanie et les compromissions d'un pays pressé d'intérêt à un passé tragique pour s'adonner aux joies du libéralisme économique. Fassbinder est mort à Munich le 10 juin 1982 d'une rupture d'anévrisme à seulement 37 ans causée par son habitude d'utiliser les drogues. Certains ont affirmé que son décès était constant et qu'il s'est peut-être au moment de sa mort il travaillait au montage de son dernier film Querelle adapté d'un roman de Jean Genet publié en 1946 et il préparait un film sur la révolutionnaire communiste polonaise allemande d'origine juive Rosa Luxemburg qui a été brutalement assassinée pendant l'échec ou après l'échec de la révolte spartakiste en janvier 1919 à Berlin finalement réalisée en 1987 par Margarethe von Trotta Il est enterré au cimetière de Bogenhausen à Munich Le 13 juin 1982 le prince Fad en Abdelaziz al-Saoud déjà vice-premier ministre grâce à son père est devenu croix d'Arabie saoudite Le 14 juin 1982 les Argentins ont capitulé face aux Britanniques et donc la guerre de Malouine est terminée Le 21 juin 1982 le prince William du Royaume-Uni est né le premier fils de la princesse Diana et du prince Charles et le petit fils de ce mariage de la reine Elisabeth la 2 Le ministre de la culture français Jacques Lang a inauguré la première fête de la musique cette fête et aujourd'hui célébré tous les 21 juin dans plus de 100 pays Le 24 juin 1982 Jean-Louis Chrétien est devenu le premier astronaute français dans l'espace à bord du vaisseau Sayouz Le 11 juillet 1982 la finale de la 12e coupe du monde de football masculin a eu lieu à Madrid en Espagne l'Italie a vaincu l'Allemagne de l'ouest par 3 buts à 1 la France a été battue par l'Allemagne de l'ouest en demi-finale au tir au but à l'issue d'un match de 120 minutes et d'un score de 3 buts à 3 et après une agression du joueur allemand Schumacher sur le français Patrick Batistone l'agression non sanctionnée par la arbitre la France s'est classée quatrième après avoir perdu face à la Pologne le match pour la médaille de bronze par 3 buts à 2 le 16 juillet 1982 l'acteur français Patrick de Weir s'est suicidé le 25 juillet 1982 le français Bernard Hino a remporté son quatrième tour de France devant le néerlandais You Zoufemel 7 juillet 1982 sur proposition de Robert Badanté l'Assemblée nationale française a voté la dérénalisation de l'homosexualité le 31 juillet 1982 la catastrophe de Bonne sur l'autre route 6 A6 a tué 46 enfants le 9 août 1982 il y a eu un attentat dans un restaurant à la rue des Rosiers à Paris faisant 6 morts et 22 blessés le 10 août 1982 les îles Canaries ont obtenu un statut d'autonomie vis-à-vis d'une Espagne le 12 août 1982 l'acteur américain Henry Fonda naît le 16 mai 1905 et mort le 29 août 1982 l'actrice Ingrid Bergman d'origine suédoise mais qui a vécu des décennies de sa vie à l'étranger est morte elle est née le 29 août 1915 le 30 août 1982 Beyrouth la capitale libanaise a été évacuée de plus de 11 000 combattants palestiniens le 3 1982 à Palermo la capitale sicilienne au sud de l'Italie le général italien anti-mafia Alberto Dalla Tiesa son épouse et un de ses gardes ont été assassinés le 4 septembre 1982 la britannique Mandy Jones a remporté le championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Goodwood au Royaume-Uni le 5 septembre 1982 l'italien Giuseppe Saroni a remporté le championnat du monde du cyclisme masculin à Goodwood le 10 septembre 1982 le premier tir commercial de la fusée européenne Ariane a échoué le 14 septembre 1982 la princesse de Monaco Grace Kelly a décédé dans un accident de voiture où sa fille cadette Stéphanie a été gravement blessée Stéphanie avait 17 ans le tout nouveau président chrétien de Liban Bachir Gemayel a été assassiné par un autre chrétien le 17 septembre 1982 les milices chrétiennes des phalangistes ont massacré plus de 1 000 palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila au Liban et le même jour la coalition sociale libérale de l'Allemagne et de l'Ouest est terminée par la démission forcée des quatre ministres démocrates libres demandées par le chancelier fédéral ou le premier ministre Helmut Schmidt qui avaient déjà existé pendant quelques sinon plusieurs années entre la section de gauche des sociodémocrates et la section de droite et pour l'économie politique et parce que les chrétiens démocrates étaient en train de venir parce qu'il y avait un nombre grandissant des démocraties libres qui craignaient que leur parti aurait des électeurs à l'avenir en restant dans une coalition gouvernementale avec des sociodémocrates la majorité des députés du parti démocrate libres ont décidé de changer leurs partenaires de coalition donc le premier octobre 1982 par la mention constructive de non-confiance ou de censure le Bundestag de la Chambre au bas du Parlement fédéral allemand a simultanément renvoyé le chancelier fédéral Helmut Schmidt et a élu le chef de l'opposition chrétienne démocrate des chrétiennes démocrates monsieur Helmut Kohl comme son successeur par un vote de 256 en faveur et 235 opposés Helmut Kohl gouvernerait l'Allemagne fédérale et depuis octobre 1990 l'Allemagne réunit jusqu'à sa défaite aux élections législatives fédérales allemandes de 1998 pour un total de 16 ans le même jour Sony a commercialisé le premier CD-ROM audio ce support révolutionnerait d'abord le monde de la musique puis celui de l'informatique le 4 octobre 1982 le pianiste et compositeur canadien Gwen Wood est mort à l'âge de seulement 50 ans il était né le 25 septembre 1932 le 8 octobre 1982 la diète polonaise a interdit le syndicat Solidarité Solidarnosc mais ce syndicat continuait à exister de protester contre le gouvernement communiste le 18 octobre 1982 un homme politique de la gauche français tiers mandé France engagé dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale et puis un député du parlement français et brèvement de 1954 à 1955 le premier ministre français est mort à l'âge de 75 ans il était né le 11 janvier 1907 le 28 octobre 1982 Félix Gonzalé a remporté pour son parti socialiste des ouvriers espagnols et par une majorité absolue à la chambre basse du parlement espagnol les élections législatives espagnoles remplaçant le gouvernement de l'union du centre démocrate du premier ministre Leopoldo Calvo Sotero Le 3 novembre 1982 un camion citerne a explosé dans le tunnel de Zalang en Afghanistan ou Zalang en Afghanistan et a fait 176 morts Le 8 novembre 1982 en Haute Volta actuel Burkina Faso c'est-à-dire en Afrique occidentale ça y est Zerbo a été renversé Jean-Baptiste Ouedrago a pris le pouvoir après une longue maladie cardiaque par exemple le 10 novembre 1982 à l'âge de 75 ans le président de l'union soviétique et le secrétaire général du parti communiste de l'union soviétique Monsieur Léonide Brezhnev est mort à l'âge de 75 ans Yuri Andropov a été choisi comme son successeur le 30 novembre 1982 en France un fichier antiterroriste informatisé a été créé le 1er décembre 1982 déjà sorti aux Etats-Unis et présenté à Cannes le film ET ou extraterrestrial de Steven Spielberg a rencontré un énorme succès lors de sa sortie mondiale il remporterait quatre Oscars en 1983 le 2 décembre 1982 le socialiste Felipe González a formé son premier gouvernement en Espagne comme le nouveau premier ministre espagnol le 3 décembre 1982 l'ingénieur anglais Neil ou britannique Neil Papworth a envoyé le premier short messaging service ou message de texte depuis un ordinateur les téléphones n'étant pas encore équipés d'un clavier le 7 décembre 1982 aux Etats-Unis la première exécution par injection intraveineuse a été effectuée sur la personne de Charles Brooks condamné à mort pour le meurtre et un mécanicien pour lui voler une voiture le 20 décembre 1982 le célèbre pianiste américain Arthur Rubinstein est mort en Suisse il était d'origine polonaise et juive il était né le 28 janvier 1887 et le 24 décembre 1982 l'écrivain Louis Aragon et l'acteur Maurice Birault sont morts merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure